Donc si la roue elle tourne, vous avez juste à plaquer le ballon sur la roue, ça va vous faire porter le ballon. Regardez. Wally Salvan donne ses derniers conseils aux 120 personnes venues pratiquer le rugby à 7 en fauteuil. Une discipline que l'ancien rugbyman a créée en 2011, où tout le monde peut jouer, peu importe l'âge, le sexe ou le handicap. Cet après-midi là, à Argenteuil, plusieurs équipes composées d'enfants et d'adultes, venues d'écoles de rugby et d'associations locales, s'essayent à ce sport. Les mêmes règles qu'au rugby s'appliquent avec des passes en arrière, des drops, des mêlées, des essais et une règle d'or, pour faire tomber les barrières entre le handisport et les valides. Alors l'enjeu est simple, c'est un enjeu très important pour la société, tout simplement, puisque jusqu'à présent on est sur un modèle sportif très sectaire, où on sépare les handicapés des valides. Et malheureusement, par effet boule de neige, ça se répercute jusqu'à dans nos écoles. Quand vous arrivez et que vous dites, la fédération handisport doit disparaître, chaque fédération doit ouvrir leur porte au handicap, vous êtes un paria en disant ça. Pourtant, c'est la réalité. Chaque fédération doit ouvrir leur porte au handicap. Contrairement au Murderball, sport inspiré du football américain et ouvert uniquement au tétraplégique, le rugby à 7 en fauteuil n'est pas encore présent aux Jeux paralympiques. Une première Coupe du Monde sera organisée en France en 2024 pour cette pratique qui reprend les codes de l'Ovalie. La solidarité, le partage, le combat, l'entraide, tout ça, ça fait partie des valeurs de rugby. Et là, on les voit encore plus qu'ailleurs. C'est pour ça qu'on a voulu continuer à participer. Et puis j'espère qu'à la Coupe du Monde, il y aura du public et il y aura beaucoup de participation. Le seul moment où on voit les personnes valides, c'est à la fin du match. Quand les gens se lèvent des fauteuils pour rentrer, on voit, « Ah bah tiens, tu te lèves pas ? Non, non, je suis en fauteuil roulant. » Et en fait, sur le terrain, ça se voit pas. On voit pas ces choses-là. Autre particularité, le rugby à 7 en fauteuil se joue avec un fauteuil moulé à partir de plastique dont le prix est inférieur à 1000 euros. Un engin de sport solidaire moins cher qu'un fauteuil de sport classique qui coûte entre 6000 et 10 000 euros. Et le plaisir du jeu reste le même. La première fois que j'ai vu ce sport, ça m'a impressionnée, l'impact. Même s'il y avait des handicapés, j'ai changé mon regard sur l'handicap. J'ai jamais eu autant de belles émotions. Je trouve que c'est un bel état d'esprit. Je trouve qu'il y a une mixité et on est vraiment dans le sujet de l'inclusion, ce que j'adore. Quelques grands noms du rugby à 15 n'hésitent pas à trottier leur crampon pour un fauteuil roulant pendant quelques heures. Ce jour-là, c'est le troisième ligne du Racing 92 Wenceslas-Lorey qui rejoint l'évenu. Déjà, la première sémitude qu'il y a, c'est le contact. Les matchs de rugby fauteuil sont hyper engagés. Même pour avoir déjà fait l'expérience de ce sport-là, des fois, on se dit qu'on est mieux sur le terrain que sur le fauteuil. Et généralement, ils n'ont pas la motricité qui leur permet de se dépasser avec les jambes. Mais ils compensent avec les bras. Et moi, je ne l'ai pas forcément avec les bras. Du coup, j'ai eu vraiment du mal à m'adapter sur ce secteur-là. Après plusieurs matchs où les plus jeunes ont parfois pris le meilleur sur les adultes, une jeune fille de 12 ans est élue meilleure joueuse du tournoi comme un symbole. C'est super cool, je suis super contente. Parce que le rugby, on peut faire des esquives et du coup, jouer en solo, plus en solo, alors que quand on joue en roto, on est obligatoirement obligé de faire des passes à nos coéquipiers et du coup, faire jouer toute l'équipe. 30 pays sont aujourd'hui affiliés à la Fédération internationale de Rugby Asset en Fauteuil, créée il y a deux ans. Beaucoup se situent en Afrique. Wally Salvant compte poursuivre son combat pour la mixité et rêvent, sur le long terme, de mettre fin à la sectorisation des sportifs.